La politique, est-ce qu'on va réussir à avoir des choses là-dessus de Yanns ? Vous êtes plutôt quoi ? À droite, à gauche, au milieu ? Ça reste personnel. Vous avez quand même un avis politique ? Moi j'essaye de suivre, franchement j'essaye de suivre. Après je vais vous dire la vérité, je ne suis pas très très fort dans tout ce qui est dans la politique. Souvent les politiques, ils essayent de se rapprocher de jeunes qui fonctionnent, notamment sur TikTok, même dans la musique. Est-ce qu'on vous, on a essayé de vous approcher de Yanns ? Non, non. Après je pense qu'il y a du bon à gauche comme à droite. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Après de là, vous dire je suis plus pour qui, même moi je vous dirais que je ne sais pas. D'accord. Parce que je pense qu'il y a des choses bien comme des choses moins bien. Et c'est un peu compliqué dans cette période de dire qui est mieux que l'autre en fait. Donc voilà. Yanns, et dans l'instant de luxe 2.0 avec Pure People, passons tout de suite à la case suivante. Case numéro 5. Allez, TikTok évidemment, on va en parler, 1,9 millions d'abonnés. Ça me rassure là. Ça me rassure. C'est mon point fort. En plus, voilà, on a un petit peu de temps pour en parler. Donc 35,4 millions de likes. Parce que je vois que vous êtes très, très, vous êtes très à fond sur les chiffres. Là, je ne me trompe pas, vous avez vraiment développé une vraie communauté autour de vous. C'est compliqué de développer une communauté sur TikTok. Parce qu'on me dit que c'est facile, mais en même temps, il y a une vraie façon de communiquer. En fait, je pense qu'on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement. C'est TikTok, on a besoin de voir, pour des personnes comme moi, on a besoin de voir le côté artistique. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, vendre un produit que les gens aiment. Mais en deuxièmement, on a besoin aussi de rentrer dans cette vie privée. Mais je pense que vous pouvez prendre n'importe quel artiste, que ce soit dans la musique, dans la comédie, peu importe. Il y aura toujours ce côté professionnel et aussi ce côté vie de tous les jours, à la rigolade. Et c'est ce que TikTok aime, en fait. Et TikTok ne ment pas. Ça veut dire que si c'est bon, ça marche. Si c'est moins bon, ça ne marche pas. Vous avez eu affaire, par exemple, aux liens sponsorisés. Vous en avez fait de ça ou pas du tout ? Non. Je n'ai jamais fait de promotion sur TikTok jusqu'à l'heure de journée. Vous l'interdisez, ça ? Non, je ne me l'interdis pas. Peut-être que demain, j'en aurai besoin. Rentrer dans la firme, par exemple, de Magali Berda ou de Wesley, ça, c'est possible ? Je ne sais pas. Pas pour l'instant, en tout cas ? Franchement, je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mon objectif. Ça marche. C'est un nouveau titre promo pour la musique aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, TikTok, il y a aussi des dérives. Vous le savez, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Vous connaissez ce fameux Benjamin Ledig, qui a fait une vidéo en crop talk devant... Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Vous avez votre avis, vous qui étiez quand même un influenceur. C'est horrible. Déjà, moi, en tant que... Moi, personnellement, parce que je suis très croyant, même si on pourrait voir les tatouages, je suis quelqu'un de très croyant et je pense que déjà, c'est un manque de respect à la religion. Vous êtes catholique ? Là, par exemple, on peut vraiment dire que c'est du buzz. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche du buzz. Il cherche du buzz à fond. Il aurait pu faire un truc encore pire. S'il aurait su que ça allait marcher, il l'aurait fait. Moi, je trouve que déjà, ça manque de respect aux enfants, ça manque de respect à tout le monde, en fait. Alors, on recontextualise ce qu'on me dit à l'oreillette. C'est vrai que j'ai un peu mal expliqué. C'est un petit gamin de 18 ans qui a voulu faire le buzz et qui s'est mis... Donc, il est quand même une star de TikTok, parce qu'il a quand même pas mal d'abonnés. Justement, je pense que moi, personnellement, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a conscience de l'application. Oui, il a conscience de l'application. Il s'est mis, bon, pratiquement pas à poil, pas loin, enfin, une espèce de... Même sans ça, déjà, je trouve que c'est pas... Pour moi, déjà, c'est déjà pas logique de faire des contenus dans une église. Voilà, c'était dans une église, voilà. Ou dans une mousserie. Il montre un peu ses fesses et tout, donc ça a été très très mal pris. Ça fait 24 millions de vues sur TikTok. Mais moi, je pense que justement, c'est même trop. C'est pas normal que ça fasse autant de vues. Une vidéo comme ça, pour moi, elle aurait dû être bloquée d'entrée. Mais son compte, il devrait être supprimé, selon vous ? Je sais pas si on apprend, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas bien ce qu'il dit, etc. Supprimer, peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est aux personnes qui gèrent l'application de le gérer. Mais pour moi, c'est un contenu qu'on doit pas mettre en avant. Faire 24 millions de vues, ça veut dire que pour moi, moi qui connais très très bien l'application TikTok, c'est que la vidéo a été mise en avant. Et ça, déjà, c'est pas normal. Ah, pour vous, TikTok a mis en avant l'application ? Ah oui, oui, c'est que la vidéo, elle a fait un algorithme. Il y a un algorithme. Moi, demain, je vous donne un exemple sur TikTok, je vais fumer une cigarette, on n'a pas le droit. La vidéo, elle va être supprimée automatiquement. Comment une vidéo comme celle-ci, où il y a pour moi de la nudité, est-ce que je considère ça comme de la nudité, elle n'est pas bloquée et elle continue à monter dans les pourtois et être vue par 24 millions de personnes ? Pour moi, c'est pas logique. Ouais, c'est clair. Après, chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. Après, c'est intéressant aussi, le point de vue d'un artiste comme vous qui essaye de faire des vidéos, essaie de créer des contenus artistiques. Et voilà, c'est difficile. Après, de là à faire, on pourrait dire, ouais, mais il y a plein d'artistes qui font des buzz, etc. Oui, on peut faire des buzz, c'est obligé. Comme des fois, des artistes qui se prennent la tête avec d'autres artistes pour le buzz, ça reste amical, ça reste basique. Mais de là à faire des choses comme ça, de nudité, quand je pense que moi, par exemple, ma fille de 6 ans, regarde TikTok, elle voit quelque chose comme ça, moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne. C'est quoi vous limites, vous, sur les réseaux sociaux ? Vous n'allez pas où ? Comment ça ? Jusqu'où vous n'allez pas ? Vous vous fixez des limites, des choses à ne pas faire ? En fait, je pense que TikTok, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de la vie privée. Ça veut dire que demain, on a sa femme, on est en t-shirt ou en short ou à la plage. Des fois, on dit, ouais, la nana-là, elle est en maillot de bain. Tu vas à la piscine, tu vois quelqu'un en maillot de bain. Je veux dire, ça, pour moi, ce n'est pas choquant. Ce n'est pas choquant, c'est la vie de tous les jours. C'est des choses qu'on peut voir tous les jours. Un gamin de 5 ans, comme quelqu'un de 40 ans, peut voir quelqu'un en maillot de bain. Le cyberharcèlement, vous en avez fait les frais ? Non. Non, mais ça, c'est pareil. Je vois qu'il y a beaucoup… Je pense qu'il y a des applications qui ne sont pas assez sécurisées pour moi. Et c'est pour ça que beaucoup de parents commencent à limiter un peu les frais par rapport aux réseaux sociaux. parce que, même moi, je le vois que des gens prennent mon identité et réussissent à récupérer de l'argent à des propres fans à moi. Ah oui, ça, c'est terrible. Alors, on se dit… Nous, au début, on n'y pense pas. On se dit « Mais attends, mais les gens, ils ne sont pas logiques. J'ai un compte, il est certifié. Ils savent très bien que c'est un compte fake. Mais il y a des gens qui ne font pas attention. Il y a des gens qui ne sont pas à 100% dans les réseaux sociaux et ils ne savent pas tout. »